Salut camarades, comme promis, nous allons aujourd'hui parler de la suite des aventures, cette fois-ci communes de Tancred et de Bouémont, et cette fois-ci à travers l'histoire d'une bataille assez peu connue et qui changea pourtant pour longtemps ce à quoi l'installation franque au nord du Proche-Orient devait ressembler. Cependant, comme vous vous en doutez et comme je l'ai tout simplement teasé, puisque je parle des franques du nord du Proche-Orient, nous n'allons pas parler aujourd'hui que de nos normands préférés, mais bien aussi des franques d'Edès, surtout du temps de Baudouin II, Baudouin du Bourg, encore peu abordé par nos soins, et évidemment, nous allons parler des sujets majoritaires de ce comté d'Edès, les Arméniens. Mais si l'on doit parler bataille, vous vous doutez bien qu'on ne va pas parler que des franques et des Arméniens, il faut bien un adversaire à mettre en face. On va donc aussi refaire un tour du côté des Seljukides et de leurs nombreux subalternes. Bref, on a du pain sur la planche pour étudier correctement cette mystérieuse bataille assez peu connue mais qui est pourtant véritablement une charnière dans l'histoire de l'implantation des francs en Orient, puisque ses conséquences ont tout changé. Pour commencer donc, vu que tout ce qui va suivre se passe plus du côté d'Edès, il va nous falloir certes causer de Baudouin II d'Edès, Baudouin du Bourg, qu'on abordait vite fait la dernière fois et qu'on a croisé par-ci par-là ces quatre dernières années, mais surtout d'Edès. Donc revoyer la vidéo sur la fondation du dit comté, ça peut être utile, même si on reverra pas mal de détails quand on abordera à nouveau les aventures de Baudouin de Boulogne. Mais chaque chose en son temps. Du reste, si Antioche, malgré ses nombreux ennemis, est peut-être l'état latin d'Orient le plus sécure pour le moment, le plus pourvu en homme, le plus riche grâce aux caravanes, aux poteries, tapisseries, tapis, soies, savons, qu'on y produit ou qui y transite, et si Jérusalem est le plus pauvre, et oui, Baudouin était plus riche comme comte d'Edès que comme roi de Jérusalem, paradoxalement, eh bien Edès est sans doute le plus en danger. Coincé entre la Syrie, l'Irak et l'Anatolie, servant de bouclier à Antioche face au monde musulman, si habitué à être une zone frontière contestée que cette région, on l'appelle Djund al-Awassim, la province des forteresses depuis le 8e siècle, le comté d'Edès est alors plus grand que la principauté d'Antioche, mais Edès est alors bien plus difficile, vu cette précaire situation géographique, à transformer en noyau d'un nouvel état que ce qu'on avait pu faire d'Antioche ou de Jérusalem, par exemple. Peuplé majoritairement de chrétiens, notamment d'Arméniens qui composent les trois quarts de la population, tout en ayant comme Saroudj des zones quasiment complètement musulmanes, le comté est situé à cheval sur le frat, avec pour place principale Tel-Bashair et Rwandan d'un côté, donc, pour les latins, Turbesel et Ravendel, pas Rivendel, évidemment, on n'est pas chez Tolkien, et de l'autre côté, Edès, Saroudj et Samosat. Et au milieu, il y a le frat, dont les quelques points de passage sont solidement contrôlés par des seigneurs arméniens, comme Abelgarib à Albira et Kogvazil à Romgla. Autant donc ne pas se mettre ses galas à dos si on veut traverser tranquillou. Comme dans les autres états latins d'Orient, les Francs y régnent donc principalement depuis ces quelques forteresses-clés qu'on vient de citer, sauf qu'ici, eh bien, ils ne les construisent pas forcément, ils les retapent, tout simplement. La zone étant effectivement un sacré bordel depuis très longtemps, eh bien, il existe déjà un bon paquet de forteresses, datant pour la plupart des conflits entre Byzantins et Arabes, ou entre Byzantins et Turcs, voire même, bien avant tout ça, entre Romains et Parthes. C'est dire. Depuis ce réseau de forteresses, qu'ils ne contrôlent certes pas toutes, puisque les seigneurs arméniens sont encore solidement armés et présents dans la région, on va vite y revenir, les Francs peuvent ainsi lever des taxes sur les populations alentours et sur le passage des caravanes, tout en lançant des raids sur les territoires musulmans tout autour. Mais enfin, cela dit, faut qu'ils fassent gaffe à ne pas se promener tout seuls. Sorti de leur forteresse, le danger est omniprésent. D'autant plus qu'Edes et les villes et forteresses voisines composant le comté francs sont alors au carrefour entre Syrie, Irak, Arménie, Anatoly, Djezira, etc. Toutes sont donc la cible de grosses convoitises, que ce soit pour des raisons stratégiques évidentes, ou tout simplement parce que, étant de fructueux nœuds commerciaux, elles rapportent un max. Et quand j'évoque ces convoitises ? On pense certes évidemment à nos amis les turcs, comme Sadjukid, Artukid, ou aux tribus arabes installées dans le coin, comme les Munkidit de Chahizar ou les Noumairid autour de Dharan, mais il n'y a pas qu'eux, il y a aussi les Arméniens, qui sont tout aussi intéressés que les autres, et avec lesquels les francs d'Edes vont assez vite tenter de s'associer, aux grands dames de leurs rivaux. Qu'est-ce que tu vas foutre avec un Arménien ? Bah, tu sais, moi je lui ai proposé l'affaire, ça lui a plu, moi tu le connais de toute façon, dès qu'elle doit y apprendre, lui, je ne sais pas. Effectivement, nous avons aussi évoqué que l'élément arménien est le plus important dans le comté d'Edes. Mais il ne s'agit pas là que d'une grosse masse d'agriculteurs ou de notables, il y a aussi bon nombre de seigneurs de guerre dans le coin, les Arméniens étant les seuls chrétiens dans la région encore capables de vaillamment tenir une épée. Constantin de Gargar ou Kokvazil de Kaysun, que l'on verra combattre régulièrement aux côtés des comtes d'Edes, voire parfois contre les comtes d'Edes, remportent parfois même plus de victoires face aux turcs que les francs. Parmi ces seigneurs, les stratégies divergent. Habitués à dealer avec de grandes puissances voisines assez envahissantes comme les turcs seljukides ou les byzantins, ils ont chacun leur façon de louvoyer pour être indépendants et considèrent les francs comme une baine politique comme une autre. Ils ont d'ailleurs déjà connu l'aventurier normand Roussel de Bayeul par exemple est passé par chez eux 20 ans avant du temps où ils s'affranchissaient de ces liens byzantins envers Alexis Ier. Bref, on a par exemple ceux qui se revendiquent de Byzance comme Toros ou Tatoul, qui bon, a priori ne sont pas forcément arméniens mais dirigent une population arménienne. Bref, quand on se revendique de Byzance, on porte des titres comme Kouropalates ou Protonobelissimos et d'autres préfèrent par exemple se revendiquer des grands rois arméniens de jadis typiquement comme Kokvazil, le plus puissant des princes arméniens du coin à l'époque, qui est le frère de Bagrat, le conseiller de Baudouin de Boulogne. Bref, Kokvazil qui est d'origine plus modeste mais qui par mariage s'est rattaché à l'une des plus vieilles familles arméniennes pour plus de légitimité. Bon, dans le cas de Kokvazil, c'est différent. Lui, il bouge à tous les râteliers et donc il se revendique des anciens rois d'Arménie tout en se faisant aussi appeler, selon Isabelle Auger dans son bouquin Byzantin, Arménien et Franc au temps des croisades datant de 2007, il se fait aussi appeler Sébaste, un titre byzantin, au cas où. Bon, en même temps, à l'époque, tout le monde se la joue byzantin. Enfin, je veux dire, même l'émire turc d'Anishmendit Gumushtekin frappe des monnaies où il se la joue byzantin avec un Christ et tout le tintouin. Mais enfin bref, les Arméniens nous voient, en gros, et Kokvazil pour ça, il est champion. On ne l'appelle pas Kok pour rien. Ça veut dire voleur. Ces magouilles, ils les font dans l'optique de demeurer indépendants le plus possible, voire même si possible, de gagner du terrain et de l'influence. Aussi, chacun la joue d'il solo, comme lorsque Constantin de Gargar soutient la révolte contre Tauros, en 1098, espérant peut-être s'emparer d'Edès, avant finalement de se raviser et de laisser l'affaire à Baudouin-de-Boulogne, ou comme lorsque Kokvazil, depuis sa forteresse de Caïsoun à mi-chemin entre Antioche et Edès, sème régulièrement la zizanie entre les Francs pour éviter d'être submergé par l'un d'eux. Un bécis ! Mais c'est pas moi ! Mais pour ce qui est des Francs, justement, nous avons vu comment Baudouin-du-Bourg, cousin, même si le degré de parenté n'est pas complètement sûr, de Baudouin et de Godefroy, est devenu comte d'Edès fin septembre 1100, quand son cousin, ou du moins parent du coup, Baudouin-de-Boulogne, lui a laissé le comté pour aller s'emparer de Jérusalem. Avant ça, pour la faire courte, Baudouin, après avoir servi d'intermédiaire entre Bohémont et Baudouin-de-Boulogne après le siège d'Antioche, tandis que la croisade s'est branlée vers le sud, puis après avoir repris un petit peu plus tard le chemin de Jérusalem pour rattraper les autres et participer au siège de Jérusalem, se rappelant sans doute, contrairement à son cousin, ce qu'implique la notion de vœu de pèlerinage, il s'est retrouvé, après la bataille d'Ascalon le 12 août 1099, à remonter vers le nord avec les croisés, décidant de rentrer en Europe. Néanmoins, il a eu le flair, comme on l'a vu, de rester à Antioche, là-bas, devenu bon compagnon de Bohémont, au point de devenir, selon certains, son page, chose un petit peu étrange, vu son âge, ou plus simplement son vassal, son lieutenant, puisqu'il est question d'argent entre eux, il assure sans doute la régence de la principauté lors de la captivité du normand, jusqu'à ce que son cousin le convoque pour le faire compte d'Edès, fin ses pambres 1100. Et ça, ça va tout changer. On y reviendra en détail lorsqu'on parlera de Boudouin de Boulogne, mais là où celui-ci s'était avéré inflexible et brutal, que ce soit entre l'éviction de son papounet adoptif Tauros, cet axe énorme, notamment à la veille de son départ, histoire de préparer le voyage. Ses répressions sanglantes, des révoltes comme par exemple en décembre 1098, ou son éviction des éléments locaux du pouvoir au profit des francs, eh bien Boudouin II, lui, essaye d'avoir une politique bien plus arménophile, histoire d'apaiser le malaise entre lui et ses sujets arméniens, qui représentent quand même les trois quarts de son comté, encore une fois. D'autant plus que ces arméniens, il ne vaut pas se les mettre à dos. En plus des seigneurs de guerre, ils représentent, au sein de la population, l'élément dirigeant, ayant soit remplacé les grecs comme à Hédès, soit en étant en rivalité avec eux, comme à Antioche ou en Silicie. Et sachant qu'ils sont le meilleur soutien militaire que les francs peuvent espérer dans le coin, vu leur propre petit nombre, ce serait donc bien de pouvoir compter sur eux, même s'il n'est pas sûr qu'ils veuillent, puisque, bah, il nous voit entre byzantins, turcs et francs. Il y a aussi quelques grecs, qui représentent l'aristocratie principalement urbaine, du coin, et aussi évidemment beaucoup de syriacs, une population plus modeste avec certes quelques notables, mais quasiment pas de pouvoir. Pour citer Monique Amourou Mourad dans son bouquin Le comté d'Édès paru en 88, ces derniers, les syriacs donc, qui formaient le fond de la population en Syrie du Nord et en Dja-Zirah, avaient été toujours plus nombreux en pays musulmans qu'en pays chrétien. N'ayant jamais obtenu le pouvoir, comme les Arméniens, ils n'avaient représenté aucun danger aux yeux des musulmans auxquels ils s'étaient soumis sans difficulté. Et je rajouterai que ces syriacs sont peut-être d'ailleurs plus favorables aux francs parce qu'ils espèrent que ceux-ci vont les débarrasser de leurs rivaux arméniens. Arméniens qui, à leurs yeux, sont des envahisseurs comme les autres puisque, peu de temps avant encore, ces Arméniens étaient en Arménie. C'est encore très récemment qu'ils sont arrivés en Cilicie et à Édès, notamment parce qu'ils ont été virés par les Turcs et les Byzantins. Bref, pour en revenir à Baudouin, il essaye en effet de se mettre bien avec les locaux. Pourquoi ? Parce que son prédécesseur, il tenait son pouvoir des relations qu'il entretenait avec sa population et des liens tissés avec les principaux chefs du coin. Baudouin II, lui, il n'a rien de tout ça quand il débarque et le comté franc, que la majorité des locaux ne conçoivent sans doute même pas encore comme ça, il est trop récent pour être stable. Comme le dit très bien Christopher McEvitt dans son ouvrage The Crusades and the Christian World of the East Rough Tolerance, paru en 2008, pour les historiens de la croisade, la mort dramatique de Taurus et son remplacement par Baudouin fondent le comté franc d'Édès. Mais en 1098, il apparaît qu'il n'en est rien. En effet, même des années plus tard, il n'est toujours pas évident pour les Edesséniens que les choses ont changé. De leur point de vue, le remplacement de Taurus par Baudouin n'est pas un changement de régime, mais le remplacement d'un homme fort avec de wagliens envers Byzance par un autre. Baudouin II, dans cette logique, va donc devoir s'imposer puisqu'en soi, rien ne lui est dû. Aussi va-t-il chercher à s'attirer le soutien indispensable de la population arménienne, à s'inscrire dans la complexe lutte politique locale avec les autres seigneurs arméniens du coin, tout en faisant du comté dès qu'il le peut une institution résolument franque en plaçant à la tête des places fortes du pays ses hommes et surtout ses parents, notamment ses cousins maternels, Jocelyn de Courtenay et galérant du Puizet. Oui, décidément, pour les francs, c'est très important la famille. Tu passes du temps avec ta famille ? Bien sûr, parent. C'est bien. Parce qu'un homme qui ne se consacre pas à sa famille ne sera jamais un homme. Là-dessus, le travail de McEvitt nous est précieux. Il développe en effet son concept de « rough tolerance », assez difficilement traduisible, une tolérance brute, brouillonne, voire absolue au sens sans nuance. Bref, une tolérance brute des francs à l'égard des chrétiens locaux qu'ils considéraient par défaut comme leurs égaux, notamment d'un point de vue religieux, sans trop se poser de questions. Un travail donc qui s'oppose radicalement à des générations d'historiens qui, eux, considéraient que les croisés arrivant là-bas dominèrent et méprisèrent les chrétiens d'Orient pour leurs différences, religieuses notamment. Ce qui, selon McEvitt, sera plus vrai au XIIIe siècle, à la toute fin de l'histoire des États latins d'Orient, quand le pouvoir papal en Europe est de plus en plus fort. Ainsi, à propos de cette double politique de Baudouin II, il nous dit « Sous Baudouin II, le comté d'Édès devint d'humain franc, mais sans aliénner la population locale sur laquelle reposait l'autorité franque. Là où Baudouin Ier était le successeur des précédents dirigeants et, par hasard, était franc, Baudouin II dirigeait une principauté franque dans un levant de plus en plus dominé par les francs. Pourtant, il s'appropria lui aussi les pratiques de ses prédécesseurs et fit de cette tolérance brute un mode de gouvernement propre aux francs. Bref, Baudouin II cherche donc à lui aussi tisser des liens avec les populations du coin, tout en entrant dans la compète des seigneurs de guerre arméniens pour affirmer son pouvoir. Ainsi, on le voit en 1103 accueillir à Édès le futur Catholicos, le futur patriarche arménien, Barceg, pour assurer son prestige. Sauf que Kogvazil accueille lui l'actuel Catholicos, l'oncle de Barceg, Grégoire II, avant en plus de convaincre Barceg d'en faire autant. Voilà, comme ça, on voit bien que la compétition elle est rude. Bref, Baudouin, en plus donc de s'intéresser aux affaires religieuses des Arméniens en essayant d'y ramener la Concorde, tout en faisant pareil avec les Syriacs, dont d'ordinaire les Francs, les Turcs ou les Byzantins avaient un petit peu tendance à n'avoir rien à péter à l'époque, eh bien, il va même jusqu'à s'orientaliser, disons, exactement comme son prédécesseur Baudouin de Boulogne. On les voit ainsi porter la barbe, manger par terre sur des tapis, s'habiller comme les locaux, etc. On le voit carrément épouser Morphia, ce qui d'ailleurs maintenant m'étonne puisque l'un d'entre vous m'a dit que le son F avait été apporté par les croisés aux Arméniens, du coup, j'imagine qu'elle s'appelait Morgia, Morgi, bref. On le voit donc épouser Morphia, la fille de l'Arménien Gabriel de Méditaine et sœur de l'épouse de Toros Dedes, ce qui implique donc qu'elle va aller vivre dans la ville où sa sœur a été massacrée par la population, c'est sympa. Bref, on le voit contracter ce mariage afin de renforcer ses liens avec l'aristocratie locale. Il marche d'ailleurs directement dans les traces de son prédécesseur Baudouin de Boulogne puisque celui-ci avait aussi épousé une Arménienne, connue, même si on n'est pas sûr, sous le nom d'Aarda, la fille de Tafnouz, le frère de Constantin de Gargare. Et ainsi, les deux cousins ont initié une pratique puisque d'autres comme Jocelyn de Courtenay et Galéran du Puyzet, cousin de Baudouin II, en feront autant. On dit même que Baudouin a marié sa sœur au fils de ce Constantin de Gargare qui s'appelle Lévon. Ou Lévon. Oui, définitivement, je ne parle pas arménien, désolé. Ce mariage de Baudouin qui, comme les autres qu'on vient d'évoquer, n'impliquait aucune conversion de la mariée, ce qui va donc dans le sens de la rough tolerance où les francs ne considéraient pas de différence entre eux et les chrétiens d'Orient, sauf les orthodoxes, mais ça c'est encore un autre schmilblick, eh bien ce mariage est d'ailleurs un super prétexte pire. C'était une énorme pince, le Baudouin, toujours en quête de thunes et refusant de les débourser. Et quand on couple ça à sa grande intelligence, on dirait presque du Molière. Ainsi, un jour, ses chevaliers viennent le voir et exigent la solde. Manquant de liquidité et assez emmerdé, il leur promet cela dit de trouver une solution et en homme intelligent, il la trouve vite. Il va extorquer la thune à son riche beau-père Gabriel de Méditaine. Comment ? Eh bien à force, il connaît bien les Arméniens. Aussi se rend-il chez beau-papa après avoir un petit peu organisé la rencontre avec ses hommes. Là-bas, comme il l'a convenu avec eux, ils font irruption dans la pièce et lui réclament leur solde ou alors ce qu'il leur a promis s'il ne peut pas payer. Flippé mais néanmoins intrigué, beau-papa demande ce qu'il a promis. Eh bien de se raser la barbe, raconte Baudouin et horrifié, Gabriel paye illico. Pourquoi ? Parce que chez les Arméniens, comme beaucoup de chrétiens d'Orient, se raser la barbe est un grand déshonneur, voire un sacrilège. Et Gabriel ne peut donc pas tolérer que son beau-fils se promène les joues glabres. C'est une vraie barbe de patriache que tu t'es collée là. Hein ? On peut toucher ? Allez ! Aussi paye-t-il les hommes de son gendre avant de faire promettre à celui-ci de ne plus jamais engager sa barbe. Bref, comme vous le voyez, encore un personnage malin et attachant sur lequel on pourrait passer des heures et encore une preuve surtout de cette relative symbiose culturelle de l'époque. Néanmoins, je vais utiliser un dernier détail intéressant pour la suite de l'histoire pour nuancer un petit peu ce jovial portrait. Vous vous souvenez que c'est ce même Gabriel de Mélitaine qui à l'été 1100 avait fait appel à Bohémont pour le sauver de la menace d'Anishmendid en lui proposant d'ailleurs peut-être la main alors libre de sa fille Morphia puisque Baudouin n'était pas encore comte d'Edès. Et vous vous souvenez aussi que Baudouin-du-Bourg entre ensuite en contact avec ces mêmes d'Anishmendid pour faire libérer Bohémont afin d'être débarrassé de Tancred alors régent d'Antioche qui l'emmerde un brun. Et ben voilà. Quand Malik Ghazigou-Moustekin l'émir d'Anishmendid se remet à siéger Mélitaine en 1103 pendant que les négociations sont encore en cours et bien Gabriel demande assez logiquement l'aide de son désormais beau-fils Baudouin. Mais celui-ci n'intervient pas ne voulant pas faire échouer les négociations de peur de voir Tancred continuer à l'emmerder même si Jean Fleury trouve ce motif un peu douteux. N'empêche que dans tous les cas il laisse bel et bien beau-papa voir sa ville tomber lui-même capturé avant d'être exécuté par les Turcs devant un château à lui qui refuse de se rendre vu que ça fait belle lurette qu'il ne respecte plus son autorité. Moins rigolo le gendre d'un coup à laisser beau-papa se faire démolir la gueule par les Turcs sans bouger le petit doigt alors même que c'est sans aucun doute pour cette alliance que Gabriel avait accepté de marier sa fille à Baudouin. Pourquoi est-ce que vous ne soulevez pas des troupes à vous au fait ? C'est pas moi qui me fais envahir chez vous. Ah bon ? Mais je croyais qu'on était alliés et je croyais même que c'est pour ça que j'avais épousé celle-là. Quoi ? Ah ouais, on avait dit qu'on ne le disait pas ça. Vous êtes vraiment réfugiés vous hein. Cette histoire de compromission d'Anishmendid nous fait d'ailleurs une super transition pour parler des tumultueux voisins et adversaires auxquels Baudouin doit faire face dans son comté car au-delà de ses rivaux arméniens il y a les différents princes musulmans Ridouan d'Alep à l'ouest mais principalement à l'est le prince Artukid Sokman de Mardin le gouverneur de Aran et surtout l'Atabek de Mossoul ces deux derniers titres étant portés par plusieurs militaires turcs du temps de Baudouin vous allez vite vous en rendre compte vous allez vite le regretter aussi parce que ça fait beaucoup de noms propres C'est en effet principalement vers eux que se tournent les francs d'Edes et d'Antioche lors de cette année décisive de 1103-1104 qui nous intéresse enfin presque tous les francs on se souvient que Tancrede semble plutôt boudé dans les deux petites villes que Bohémon selon Raoul de Caen lui a remise en tant que fief suite à sa libération en le privant lui donc de la régence enfin Raoul en rajoute sans doute un brin un fouché de Chartres lui dit que Bohémon lui a remis une compensation appropriée c'est pas ce que ça veut dire bref Bohémon que ce soit pour attraper ses trois années de captivité ou pour tenter de rembourser sa rançon auprès de ceux qui l'ont gentiment réuni pour lui dont d'ailleurs Coqvazil essayant ainsi de se rapprocher de lui lui proposant peut-être même de l'adopter histoire de toujours mieux l'ouvoyer entre Hédès et Antioche bref pour toutes ces raisons Bohémon bohémon razi et occupe comme on l'a vu une bonne partie du Malika d'Alep qui est alors donc tenu par Ridouane dont depuis l'arrivée des croisés les troupes ont toujours été trop restreintes pour tenter autre chose que simplement défendre les murailles d'Alep en gros plus à l'est l'ambitieux Jocelyn de Courtenay cousin maternel de Baudouin-du-Bourg arrivé avec Guillaume de Nevers et les croisades de secours en 1102 a été aussitôt doté par son cousin suite à une bataille désastreuse que je vais vous décrire juste après eh bien d'un gros tiers occidental du comté d'Edès de l'autre côté de l'Euphrate afin de mieux défendre le comté puisque Baudouin ne peut pas être partout à la fois bref une notation qui a fait aussitôt de ce Jocelyn de Courtenay l'un des plus puissants chefs de guerre du nord de la Syrie en un claquement de doigts ce qui a dû légèrement surprendre ce modeste seigneur du Gatinet quand même t'es chef de guerre tu t'habilles en chef de guerre c'est tout mais les chefs de guerre ils sont pas habillés en chef de guerre à la guerre en pleine ville comme ça je peux pas porter une petite limace légère comme vous là tu porteras bien ce qu'on te dira ah bah bien je suis chef de guerre et je l'arbine comme avant tout pareil bon militaire mais homme extrêmement ambitieux au point qu'un jour Baudouin devra lui retirer ses terres d'ailleurs Jocelyn pour le moment sert alors efficacement son suzerain coupant en 1103 les communications entre Alep et les musulmans de l'Euphrate tout en s'aventurant avec Bohémont dans le Malika d'Alep ou au nord vers Marach et Albistan dont ils s'emparent ensemble ça on l'avait déjà vu du temps de Bohémont son suzerain Baudouin du Bourg lui désormais donc peinard du côté occidental de son comté fait la même chose plus à l'est face aux turcs de Mossoul et du Diyarbakir qui constituent les ennemis jurés du comté depuis son origine il va ainsi jusqu'aux abords de Kalat, Jabar et de Raqqa puis carrément de Mardin mais qui sont donc ces turcs ? d'abord il y a Sokman le fils d'Artuk Artuk étant un militaire turc vassal des grands princes Seljukid à l'époque qui avant l'arrivée des croisés avait été fait gouverneur de Jérusalem la Kudus des turcs gouverneur donc par Toutouche frère de Malik Shah et gouverneur pour ainsi dire de la Syrie entière à savoir à l'époque ce que considère nous comme aujourd'hui la Syrie le Liban la Palestine la Jordanie l'Israël tout ça Artuk étant mort en 1091 Sokman et son frère Ilghazi qui fera plus tard grandement parler de lui face au franc gouverne conjointement la ville sainte sauf que la mort de Toutouche en février 1095 pousse Sokman à travailler pour le fils aîné de Toutouche Redouane le poussant donc à pas mal voyager en Syrie du Nord et en Anatolie mais à force de courir autant de lièvres à la fois il se déconcentre et son frère et lui ne parviendront donc pas à tenir Jérusalem face à la redoutable armée fatimide qui la siège et s'en empare à l'été 1098 Sokman bouge alors vers le nord qu'il connaît désormais bien il a d'ailleurs su profiter intelligemment du conflit opposant son nouveau maître Redouane d'Alep à son frère Dukkak établi à Damas pour mettre la main sur la ville majoritairement musulmane de Saruj très florissante et très riche selon Monique Amourou Mourad cette ville il la remet ensuite à son neveu Balak avant que Baudouin de Boulogne ne s'en empare dès 1098 pour son comté lui faisant très vite perdre sa prospérité notamment à grands coûts d'impôts et de taxes dont les francs sont très friands la gabelle la taille l'impôt sur les épices pour cette année ça fait combien ? 200 000 de cas Monseigneur mais l'année dernière ça faisait beaucoup plus oui mais la récolte avait été très bonne cette année la récolte a été très mauvaise alors il faut payer le double Sochman évidemment ne supporte pas cette perte et depuis Mardine une autre de ses possessions profite de la captivité de Bohémont et du changement de compte à Hédès pour tenter de reprendre Sarouge fin 1100 alors que Beaudoin-du-Bourg ne peut pas encore trop compter sur qui que ce soit sauf que la ville Sarouge étant la deuxième plus importante de l'est du comté les francs y tiennent énormément et son gouverneur Fouché de Chartres ou Fulbert de Chartres un chevalier donc à ne pas confondre avec le chroniqueur homonyme va tout faire pour l'abtenir Beaudoin-du-Bourg tente alors de venir secourir la ville mais Sochman réussit à le repousser et pire encore il finit par tuer le gouverneur Fouché en janvier 1101 et s'empare de la ville sans pour autant toutefois que la citadelle ne se rende défendue par la population chrétienne de la ville réunie autour de l'évêque franc du coin mais sur la suite les chroniqueurs diffèrent ce qui est très éloquent sur le rapport entre arménien et franc je parle ici de chroniqueurs chrétiens d'orient dont nous avons assez peu parlé jusque là here comes a new challenger bref en l'occurrence je parle de Matteus Urietsi que les latins appellent Mathieu Dédès ce qui sera rudement plus pratique pour vous comme pour moi bref Mathieu Dédès contemporain arménien des faits hostile aux francs et plus porté sur l'écriture d'un relevé des signes annonçant l'arrivée de l'apocalypse que d'un compte-rendu objectif de l'histoire comme souvent à l'époque et de l'autre côté de l'anonyme Dédès décidément je suis d'accord avec vous ça fait beaucoup d'anonyme bref qui lui est plus tardif ou plutôt qui eux sont plus tardifs puisqu'on pense à priori qu'ils sont au moins deux auteurs mais qui Syriac porte un autre regard sur les francs et cherche plus pour le coup à nous conter l'histoire locale Dédès selon Mathéos Baudouin vaincu par Sockmann est alors contraint de se replier sur Antioche pour aller chercher des renforts abandonnant donc Sarouj les habitants l'évêque en tête se trouvent alors obligés de se rendre à Sockmann et quand Baudouin revient avec des troupes ces mêmes habitants refusent de revenir sur leur engagement auprès de Sockmann pire ils se battent même aux côtés des turcs face aux francs ceux-ci finissent toutefois par rentrer dans la ville puis massacrent et réduisent la population en esclavage une description ensuite partagée par Al-Khalanissi et de nombreux chroniqueurs musulmans mais c'est bizarre pourquoi Baudouin ferait-il massacrer des chrétiens dirigés par un évêque franc ce que Mathéos serait pas plutôt en train de nous enfumer à moins que beaucoup de chroniqueurs à l'époque écrivant d'après témoignages comme Albert Dax par exemple à moins donc que ce soit les témoignages que Mathéos a recueillis qui soit un peu foireux écoutez-moi bien vous allez raconter exactement ce qui s'est passé vous le racontez d'une traite et vous changez pas d'avis au milieu c'est clair il s'est rien passé en deux phrases c'est fini je veux pas le savoir vous racontez ce qui s'est passé d'un coup sans vous arrêter et si vous changez des trucs je vous envoie le registre à travers la gueule vu c'est bon je suis pas con quand même selon l'anonyme d'Edès en revanche Baudouin est bien vaincu et se replie sur Edès mais la population de Sarouj elle ne se rend pas elle se réfugie dans la citadelle et continue à résister Baudouin revient alors avec des renforts d'Edès et d'Antioche et avec le soutien de la population depuis la citadelle vint les turcs pris entre deux feux néanmoins la population musulmane elle ici majoritaire redoutant le retour des francs tient encore quelques tours malgré la défaite turque les francs les supplient de se rendre n'ayant aucune envie de les tuer mais devant leur refus ordonnent aux chrétiens de s'identifier avec un insigne une croix sur la poitrine a priori puis forcent les portes de la ville et massacre ceux qui ne portent pas cette croix comme le dit le chroniqueur la ville populeuse fut ainsi détruite et les chrétiens survivants s'installant autour de la citadelle demeurèrent là dans la pauvreté bon si le résultat est désastreux dans les deux cas j'en conviens la réaction de Franck n'est pas du tout la même néanmoins il en ressort l'impression commune d'un pouvoir franc très précaire ne pouvant se maintenir que par la force ne pouvant pas s'appuyer sur de solides lieutenants locaux puisque pour le moment on compte plutôt sur l'évêque et illustrant bien que malgré le danger les seigneurs arméniens environnants ne fournissent pas nécessairement de renfort puisqu'il faut aller jusqu'à Hédès et Antioche pour en trouver qui plus est la seconde chronique souligne également la grande complexité du choix imposé aux chrétiens locaux doivent-ils soutenir l'évêque franc récemment arrivé ou bien Sochman dont la famille dirigeait la ville juste avant doivent-ils soutenir leurs voisins musulmans avec qui ils vivent depuis toujours ou leur tout nouveau maître franc ou bien doivent-ils carrément faire comme Filaretos 25 ans avant cet officier byzantin d'origine arménienne qui envoya tout bouler pour créer sa propre principauté arménienne indépendante de tout envahisseur cruel dilemme mais enfin apparemment entre héroïsme et pragmatisme ils ont choisi tu rêverais de renoncer à tout et de te battre comme lui et moi peut-être est-ce le moment c'est le moment de survivre dans tous les cas ce désastre explique d'ailleurs que Baudouin comprenne aussitôt après la nécessité absolue de remettre les places importantes de son comté à de vaillants et loyaux subalternes puisqu'il ne peut intervenir rapidement et efficacement partout d'où logiquement le fait qu'il confie en 1102 le tiers occidental de son comté de l'autre côté de l'euphrate difficilement franchissable à son cousin maternel Jocelyn de Courtenay illustrant donc bien cette double orientation de la politique franque tournée autant vers une poignée de chefs francs loyaux que vers l'élément local du reste cette bataille illustre aussi une fois de plus un paradoxe constitutif de l'histoire des états latins d'orient Antioche fournissant des renforts à Baudouin certes puisque récemment encore il en dirigeait la garnison voire parce qu'il dirige alors les deux puisque Tancred n'est pas encore arrivé pour assurer la régence d'Antioche on assiste là comme souvent à une victoire des francs face à des musulmans parce que les premiers se sont unis contrairement au second et de fait où sont la tabèque de Mossoul le Malik d'Alep ou le gouverneur de Haran lors de cette tentative de chasser les francs pourquoi face à la réalité de la menace ne font-ils rien et bien parce qu'ils considèrent tous individuellement que l'envahisseur franc c'est pas leur problème je vous dirais bien que je suis hors de moi et que je lui ai pété la gueule seulement je n'en ai rien à secouer et je vais faire une grasse mat d'ailleurs vous allez vous tirer et cet individualisme à la con ça fait d'Ipij qu'il est en vogue dans le coin depuis la mort en 1092 de Malik Shah dernier sultan seljukide à avoir tenu l'empire familial d'une main de fer et depuis c'est le chaos un chaos dont les francs évidemment ont profité avec une chance insolente pour s'emparer de la côte syrienne en effet pour vous refaire le déroulé Malik Shah meurt en 1092 aussitôt les principaux émis ou plutôt les principaux begs en turc qui à l'époque prennent de plus en plus d'importance et surtout d'indépendance au sein du sultanat ce qui conduira d'ailleurs au morcellement bordélique dont profiteront les croisés et bien ces principaux begs ils cherchent à mettre sur le trône un des fils de Malik Shah Barkiyaruk 13 ans Mohamed 11 ans et Mahmoud 5 ans oui c'est jeune ça peut paraître stupide mais c'est au contraire parfaitement logique puisque les gars sont comme on vient de le dire dans une logique d'indépendance ils préfèrent un gamin facile à manipuler dont ils pourront être l'atabeg le gouverneur tuteur régent notion turque assez complexe qui parfois désigne simplement le gouverneur d'une ville mais qui peut donc aussi désigner le tuteur d'un enfant et gouverneur d'une ville bref ils préfèrent un gamin dont ils pourront être l'atabeg plutôt qu'un adulte autoritaire comme tout touche alors occupé à diriger la Syrie sur les ordres de son défunt frère dans cette lutte pour mettre un gamin sur le trône nous avons d'abord Terkhen Khatoun la veuve du sultan qui essaye de mettre son fils à elle Mahmoud 5 ans donc sur le trône en demandant notamment au calife abbasside de Bagdad de faire dire la khutbah le serment religieux principalement du vendredi où l'on rappelle le nom du sultan légitime au nom de Mahmoud en femme politique efficace elle s'efforce aussi de tenir les troupes de Malik Shah en son pouvoir en leur filant moult pognon pour qu'elle jure allégeance à Mahmoud de placer ses favoris à des hauts postes et carrément de buter les autres fils de Malik Shah puisqu'elle envoie le bec Kirbuka que l'on connait pour ses futures frasques avec les croisés s'emparer de Barkiaruk l'aîné de Malik Shah amené à devenir le grand sultan seljukide même si pour le moment globalement c'est encore un gosse et celui de maintenant il vous a dit quoi quand vous l'avez vu il m'a dit t'es rien qu'un vilain enfin il a 11 ans et demi aussi mais celui-ci lui a le soutien de la Nizamia c'est à dire les troupes du défunt vizir de Malik Shah Nizamalmulk un brillant politicien assassiné peu avant son maître et dont justement ses troupes supposent que sa mort est due à Terkén et à ses favoris pas ses favoris enfin bref ainsi avec leur soutien et celui d'autre le bègue Barkiaruk va progressivement remporter la partie Mahmoud meurt de maladie en octobre 1094 et Terkén Khatoun peu après également Barkiaruk est-il tranquille ? non reste encore son oncle Toutouche qui ne compte pas abandonner ses prétentions au pouvoir et comme on l'a dit à l'époque dans la vidéo bonus sur les seljukides les croisés auraient sans doute beaucoup moins rigolé s'il était devenu sultan sauf qu'il meurt effectivement au combat face aux troupes de Barkiaruk le 25 février 1095 Barkiaruk est-il tranquille ? non toujours pas certes l'Irak et l'Iran semblent lui obéir notamment les deux grandes capitales seljukides jumelles Bagdad et Isfahan mais un autre frère de Malik Shah s'est emparé à l'est du Khurasan Barkiaruk envoie donc une armée dirigée par son frère Sanjar j'ai mis des guillemets avec les doigts parce que Sanjar il a 10 piges donc je le vois mal diriger une armée mais heureusement pour lui le tonton rebelle est assassiné avant du coup Sanjar reçoit le Khurasan en tant que Malik en tant que roi donc vassal de son frère Barkiaruk et le Khurasan il va le conserver pendant 60 ans ce qui est un putain de record dans la région à l'époque pourtant malgré ses victoires à ce moment là le pouvoir de Barkiaruk et à travers lui de la grande lignée seljoukide est déjà en perte de vitesse certains princes contestant son autorité localement d'autres ne frappant plus mener à son effigie etc et ce et bien notamment en Syrie d'où entre autres le manque d'intérêt du sultan pour la croisade peu après localisé principalement en Syrie qui en plus constitue les marges de l'Empire sans grande importance économique manque d'intérêt renforcé par le fait qu'il n'a sans doute aucune envie d'aller aider les fils de son ancien rival toutouche Ridwan et Dukak qui sont d'ailleurs manipulés par leurs atabèques respectifs Jannah Rabdarwa et Tuktekin parce que eux aussi ce sont encore des ados oui ça fait beaucoup d'ados l'Empire est mal barré quand même ça vous fait pas drôle d'être dirigé par un maire de 10 ans lui on lui donne pas deux mois avant qu'il se fasse égorger Ridwan va même par provocation en septembre 1097 après avoir viré Jannah Rabdarwa arrêter alors qu'il est sunnite de faire dire la khutbah au nom du sultan et préférera proclamer sa loyauté au califat fatimide chiite bon se rendant sûrement compte assez vite que c'est une stupide rébellion d'adolescents il va revenir là-dessus quelques semaines plus tard enfin dès lors les chroniqueurs sunnites vont pas l'avoir à la bonne surtout quand il se mettra à cultiver des amitiés ismailiennes donc chiite enfin ça il a sans doute fait le pauvre vieux pour compenser son propre manque de troupe face au croisé mais ça tout le monde l'ignore mais si avec ça encore le sultanat seljukide pourrait s'en relever sans trop de difficultés Barkirouk pourrait très bien mettre au pas les princes syriens récalcitrants comme l'avait fait son père en son temps Ezou sauf que si son frère Mahmoud est mort en 1094 et si son autre frère Sanjar est devenu Malik du Khurasan et ben son autre frère Muhammad il se sent lésé dans tout ça donc dès 1098 la guerre éclate entre les deux frangins à l'origine il y a sans doute le fils de Nizam al-Mulk donc le vizir de Malik Shah fils qui s'appelle Mouhayid al-Mulk qui après avoir servi Barkirouk notamment d'ailleurs sans doute en remportant l'ultime victoire sur Toutouche en février 1095 et bien Mouhayid il a été démis de ses fonctions furieux il devient ensuite le vizir du jeune Muhammad qui a 17 ans et il compte utiliser cette position pour se venger bientôt soutenu par la Nizam ilia donc les troupes de son père et par les notables des deux capitales Isfarran et Bagdad bien qu'on soit moins sûr pour la seconde ainsi au moment même où les croisés arrivent la guerre démarre et comme le dit l'historien Andrew Charles Spencer Peacock auteur du Great Sergio Compire de 2015 il serait ennuyeux de détailler chaque conflit entre les deux parties pendant les cinq années qui suivent en gros les habitants de l'Empire vont assister médusés à une guerre fratricide alors que l'Empire est menacé de partout et le tout finalement pour pas grand chose je me demande si c'est vraiment nécessaire toute cette violence non ça va pour la faire courte malgré la faiblesse de Barkiyarouk Muhammad n'arrive pas à remporter de victoire décisive non plus même avec le soutien du dernier frère Sanjar qui déteste Barkiyarouk malgré le fait qu'il l'ait fait Malik du Khurasan et pendant ce temps les élites changent de camp et Bagdad passe de main en main etc ça fait des allers-retours c'est donc de cette guerre que les croisés profitent sans même le savoir pour s'imposer dans une région qui en plus n'intéresse quasiment pas les sultans d'autant plus que ceux-ci ils doivent aussi lutter contre un ennemi interne bien plus redoutable à leurs yeux que les croisés les ismailiens ou nizarites ou assassins si vous préférez qui tentent alors de créer un état indépendant chiite dans le sultanat sunnite histoire de rajouter une belle couche de merde sur toutes les autres qui plus est leur désintérêt pour les croisés vient aussi sans doute du fait que des trois grandes villes que les francs occupent Antioche, Edès et Jérusalem voire même plus tard Tripoli bah seul Antioche était toujours turc lorsqu'ils s'en sont emparés donc ils s'en foutent mais malgré ça cela dit Barchi Harouk ne pouvait pas non plus rester les bras croisés bon bah vous pourriez faire un effort aussi vous êtes vraiment pas bon public c'est pas que c'est pas drôle c'est que c'est pas une blague en effet même si la plupart des sources musulmanes qu'on a sur cette époque semblent se foutre autant que leurs princes de la situation syrienne à l'exception de quelques chroniqueurs purement locaux contemporains ou non comme Ibn al-Athir de Mossoul Ibn al-Karamisi et al-Azimi de Damas et bien Barchi Harouk semble quand même avoir été obligé devant les plaintes des musulmans syriens venus jusqu'à sa cour de Bagdad de faire quelque chose ainsi dès mars 1098 il tente d'envoyer une armée dirigée par son vizir depuis Bagdad contre les croisés néanmoins ceux-ci ont du bol puisque vu que le Khurasan est alors encore secoué par une révolte cette expédition apparemment ne quitte même pas Bagdad et c'est semble-t-il aussi sur son ordre que son lieutenant Kirboka à Tabek de Mossoul part lever le siège d'Antioche quelques mois plus tard mais ça on l'a vu bref pour en revenir à cette guerre fratricide au bout de 5 années de guerre en 1104 Barki Harouk semble être vraiment dans la merde un point de vue archéologique par exemple de moins en moins de pièces sont frappées à son nom à travers le sultanat aussi en est-il réduit à demander la paix et vu que son rival Mohamed n'est pas en meilleur état que lui le traité de paix est effectivement conclu en janvier 1104 Barki Harouk garde Bagdad et l'ouest du plateau iranien Mohamed le nord de l'Irak la Djezire et surtout pour ce qui nous intéresse les droits de suzerainter sur le Diyarbakir mais surtout sur la Syrie le véritable vainqueur de ce conflit néanmoins c'est le troisième frère Sanjar tenant toujours le Khorasan et l'est de l'Iran qui s'avérera le plus compétent des trois sur le long terme il finira même par dominer le monde de Sanjoukid une fois débarrassé les deux autres Néanmoins le problème immédiat c'est que les frères ne sont pas réellement satisfaits de ce traité ne le respectent pas complètement et vont chercher sans redéclarer la guerre à le contourner en jouant les uns contre les autres les princes de la région arabes ou turcs même si finalement Mohamed s'imposera bien vite comme sultan puisque Barki Harouk meurt en 1105 à 25 ans sans doute de tuberculose et plus respectée nulle part plus aucune pièce ne semble avoir été frappée en son nom cette dernière année mais du coup quel est le rapport entre ce monde de Sanjoukid qu'on avait déjà un peu étudié du temps où on parlait de Ron Seaman Grosset etc mais donc maintenant on l'a revu avec une historiographie un peu moins datée c'est vrai mais quel rapport entre ces Sanjoukid et cette fameuse bataille que je tisse depuis décembre et bien justement maintenant qu'on a fait cette espèce de prélogie Bohémont Tancred Baudoin du Bourg on va pouvoir parler de cette bataille en elle-même et de ses très nombreuses conséquences que ce soit pour Hédès à travers Jocelyn et Baudoin du Bourg que ce soit pour Antioche à travers Bohémont et Tancred ou que ce soit pour l'avenir des états latins d'Orient en général voire même aussi étonnamment que cela puisse paraître pour l'Empire romain d'Orient mais ça on le verra le mois prochain merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous a plu comme d'habitude un énorme merci au tipeur vous m'avez beaucoup aidé ces derniers temps parce que j'ai eu beaucoup de frais donc ça m'a pas mal aidé j'ai dû racheter un nouvel ordi plus puissant pour gérer ses longs montages j'ai fait réparer un andi portable pour pouvoir bosser quand je ne suis pas chez moi ce qui arrive parfois même en temps de confinement ça me permet aussi d'acheter des disques durs pour stocker des vidéos qui ne pèsent très très lourd entre les rushs les projets eux-mêmes etc l'iconographie les extraits les films tout ça ça me permet aussi évidemment d'acheter des bouquins vous savez que j'en achète beaucoup donc voilà sans vous sans les tipeurs les vidéos seraient sans doute beaucoup plus courtes parce que j'aurai beaucoup moins de temps parce qu'il faudrait que je bosse à côté donc un énorme merci si vous en avez vous si l'envie et les moyens vous pouvez me faire un don sur le site Tipeee ce sera toujours le bienvenu parce que là encore une fois sans ça je ferai des vidéos plus courtes et j'aurai moins de temps à consacrer à ce projet qui me tient très à coeur et apparemment vous aussi donc merci beaucoup le prochain objectif justement de la chaîne grâce à Tipeee ce serait d'obtenir un atelier de louer un atelier pour pouvoir vraiment avoir un espace de travail dans lequel je puisse faire des tournages etc parce que je travaille chez moi je n'y suis pas seul ce qui fait que c'est pas toujours facile pour caser une journée de tournage justement or justement si j'avais un atelier je pourrais étaler ces tournages sur plusieurs jours typiquement j'ai quasiment arrêté de faire des vidéos avec décor parce que c'est une galère à mettre en place il faut tout ranger enfin il faut tout mettre en place tourner et ranger dans la même journée donc c'est juste infernal donc voilà avec un atelier ça permettrait aussi des plans différents avec plus de profondeur de champ parce que là voilà on est dans 12 mètres carrés c'est réduit quoi pour la suite donc comme vous l'avez compris la prochaine vidéo portera sur cette fameuse bataille que je tease depuis décembre à la base je voulais la sortir ce mois-ci dans un format d'1h20 mais pour plein de raisons j'ai dû abandonner notamment parce que Premiere Pro le logiciel de montage que j'utilise et que je paye puisque je veux dire Tipeee me sert aussi voilà à payer la suite Adobe depuis 5 ans ce qui fait qu'on leur a versé l'équivalent de 4000 euros à ces fumiers et ces fumiers ne sont pas là pour vous aider comme il y a de la merde c'est à dire que en gros j'ai eu des problèmes avec Premiere et le personnel de Premiere ne m'a absolument pas aidé c'est à dire qu'ils ont tenté des trucs mais enfin ils n'en avaient rien à péter donc j'envisage potentiellement de résilier mon abonnement et de passer par exemple à d'autres logiciels comme comme DaVinci ou Final Cut Pro enfin bref tout ça c'est encore pour parler il faut que je réfléchisse parce que ça signifie aussi qu'il faut que j'apprenne à monter sur d'autres logiciels sachant que j'ai mis pas mal d'années à maîtriser ce que je sais faire aujourd'hui ça risque d'être éventuellement un investissement de temps et de nerfs un petit peu trop conséquent donc ça on va voir mais toujours utile que j'ai eu des problèmes avec Premiere j'ai perdu 5 jours entiers avec ces conneries je viens de me coucher à 4h du matin 5 jours de suite pour pouvoir finir ce putain de montage dans les temps un montage donc deux fois plus petit c'est à dire si j'en ai chié mais il y a aussi du bon puisque finalement couper cette vidéo en deux maintenant avec le recul paraît plus logique puisque ça permet de finir on va dire le contexte précédant cette bataille aux conséquences incroyables en 40 minutes ce que vous venez de voir et comme ça la prochaine fois mois d'avril déjà j'ai tout tourné quasiment il faudra que je retourne une intro ça permettra d'avoir une vidéo qui était quasiment déjà prête entre guillemets il y a encore le montage à faire mais la colonne vertébrale est prête les extraits sont prêts le tournage est fait c'est une avancée que j'ai rarement ça aura donc plus de sens puisque toute cette bataille vous aurez la bataille et ses conséquences pour tout le monde et donc la suite un petit peu des aventures évidemment de Bohémont et Tancred puisque c'était l'objectif à la base après ça il y aura encore au moins maintenant je dis au moins parce que j'arrête de faire des pronostics il y aura encore au moins une vidéo sur Bohémont et Tancred même si en vrai je pense qu'il y aura une vidéo sur Bohémont respective donc oui je pense qu'on aura clairement pas fini la première croisade cette année ça me paraît évident enfin la première croisade la première croisade la fin des aventures dans des personnages qui ont constitué la première croisade je pense que le long règne de Baudouin de Boulogne qui fait quand même 1100, 1118 on l'aura clairement pas abordé d'ici juin du reste il y aura peut-être effectivement un petit projet annexe en avril mais peut-être je sais pas encore il faut que je m'organise c'est un peu galère et voilà un énorme merci à vous merci aussi pour votre soutien et vos conseils quand j'ai eu cette putain de galère informatique qui m'a fait perdre 5 jours vous avez été très pronds à me soutenir et à me conseiller des choses donc merci à vous et du reste on se voit dans quelques semaines pour la suite portez-vous bien ciao